Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce petit débrief de l'Indie Game Lyon, édition numéro 4. Merci Zenibuka pour le follow et merci Tepco qui a follow aussi juste avant le début du stream. Je suis en très bonne compagnie puisque je suis avec Secter pour le débrief. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, tranquillement, paisiblement. Salut Zenibuka, salut Tepco, hello. Oh, et merci Captain Sand pour le don à Tepco qui abandonne du coup son compte rond des abonnements. On sait que ça te coûte, donc merci beaucoup. L'Indie Game Lyon pour une courte présentation, c'est une journée où les indépendants des jeux vidéo indépendants, des studios de jeux vidéo indépendants présentent leur dernier jeu, soit qui va sortir prochainement, soit qui est déjà sorti. On est sur des petits, des très très petits studios à des studios un peu plus moyens, on va dire. On a quand même quelques titres ambitieux qui sont là et ça a lieu tous les ans, c'est organisé, c'est une association qui organise ça. Je vous mets le lien. Ma caméra s'est encore éteinte, je suis désolé, c'est pas grave, ça va revenir, vous voulez pas ? La caméra de sectaire va péter, ça va revenir, il faut que je règle ça au passage. On risque d'arriver régulièrement. Voilà, ça s'appelle AOAProd et je vous le mets dans le chat. Et d'ailleurs, on va l'épingler parce qu'il mérite le petit coup de pub. Et il faut à chaque fois que je te règle parce que Discord, c'est pas se le faire tout seul. Et je crois que c'est Discord qui me désactive, donc je vais regarder de mon côté pendant que tu fais la présentation, si c'est pas une option pourrie de Discord du genre séries. Donc là, sur cette édition, il y a eu beaucoup de monde. Ça commençait, c'était à Villeurbanne, juste à côté, juxtaposé à Lyon. Beaucoup de monde, puisque ça a ouvert à 14h30, il n'y a eu qu'une après-midi pour présenter tout ça. Un afflux de personnes et des stands qui ont été victimes de leur succès, on va dire. Sachant qu'en plus, ce n'est pas que des stands pour présenter des jeux, parce qu'il y a également des tables rondes. Il y a eu quelques tables rondes, une conférence avec la présence des deux protagonistes de Game Next Door qui étaient là. On a eu Exerve, on a eu Alt236 qui était convié pour discuter du lore autour du jeu vidéo avec une directrice. J'ai bouffé son nom. Ah ! Vous voyez le gars qui gère son sujet. Tu ne m'avais jamais vu, Etils ? Et en plus, la caméra saute à cause de Discord, parce que Discord a décidé de m'ennuyer. La table ronde était présentée par Dietz, qui fait partie du collectif Eumong Meuf, qui d'ailleurs enregistrait un podcast sur place, avec Stekwin Apple, qu'on a croisé. Oui, absolument. Voilà, j'oublie à chaque fois leur nom, c'est Hugo et Maxime de Game Next Door. Et c'était Sarah Beaulieu, qui était narrative designer et directrice de narration pour Assassin's Creed. Combien ? Une personne qui sait à peu près de quoi parler. Et il y avait également Laura Garcin, qui est scénariste et narrative designer chez Ozome Studio. Du boulange, quoi. Ah ! Très bonne question. C'est quoi narrative designer ? Alors, un narrative designer, c'est un métier qui est assez récent dans le monde du jeu vidéo. C'est que ça se distingue des scénaristes, où on va parler de narration environnementale, par exemple. C'est comment est-ce que le jeu te raconte des choses sans avoir à te le dire. Parce que, avant, grosso modo, le narrative design, c'était, voilà mon pavé de texte, prends-le dans la mouille, lis, et tu sauras de quoi on parle, et maintenant, on va jouer. En gros, c'était ça, oui. Si je prends l'exemple, alors, ils ont beaucoup parlé de Dark Souls, bien sûr, puisque c'est un jeu à la narration écrite complètement abscond, donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui te raconte des choses à un moment donné. Donc, c'est l'environnement qui raconte des choses dans un Dark Souls, mais je pense que le meilleur exemple de narrative design que j'ai vu dans un jeu récent, c'est I.F.Rush, qui a notamment tout son tempo, tout le tempo du jeu qui est présent, en fait. On a plein de petits sons, des petits indices visuels, des trucs comme ça, qui sont des BPM, et qui permettent, en fait, de caler le gameplay sur ces indices visuels. Pour moi, c'est complètement du... ça rentre typiquement dans le cadre du narrative design. Oui, complètement, et puis en plus, le narrative design, ça a son importance, comme tu disais, surtout depuis que les jeux se sont extrêmement complexifiés. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous permettre de faire un jeu... Enfin, même s'il y avait déjà du narrative design, mais que les devs faisaient eux-mêmes, bricolaient eux-mêmes, quand vous faisiez un Mario, par exemple, il existait de fait, mais il n'y avait pas une personne qui était chargée, ou un groupe de personnes qui était chargée de faire du narrative design. Maintenant, les jeux sont tellement complexes, et sont tellement... comment dire... Avec des embranchements, avec des surcouches de gameplay, etc., que vous ne pouvez pas vous passer d'un narrative designer qui vient un peu lisser tout ça et rendre le tout cohérent. C'est ce qu'ils racontaient pour la table ronde sur le narrative design, justement, sur le lore. C'est qu'en fait, il faut trouver des moyens ludiques de raconter des choses, parce qu'on ne peut pas continuellement mettre du texte et continuellement faire parler les personnages. Et ils ont pris notamment l'exemple du dernier God of War, ou du dernier Horizon Forbidden West, si je ne me trompe pas, où on a une Aloy d'un côté et un Kratos de l'autre, qui ne font que parler. Ah, ça serait cool si on allait là ! Laisse-moi faire ! J'y vais ! Laisse-moi faire ! Je vais le découvrir ton monde, promis ! Laisse-moi le faire tout seul, tu n'es pas obligé de me le dire. Il y a ça, et puis il y a aussi ceux qui parlent, alors ça, c'est au secours, et puis les audiobooks ou les textes à la Skyrim que tu trouves, les bouquins qui te balancent du lore, qui te balancent du lore, et tout. Anecdote, d'ailleurs, ce ne sont pas des scénaristes de Bethesda qui ont écrit ces bouquins, ce sont des membres de la communauté qui les ont écrits et qui les ont envoyés à Bethesda. En fait, toute cette table ronde était vachement intéressante, parce que c'était aussi un petit peu sur comment la communauté influe sur le wiki d'un jeu. Et en fait, les livres de Bethesda étaient majoritairement écrits par des fans, et où les devs ont dit, mais en fait, c'est super cohérent, ça colle pile-poil. Voilà, et c'est même... Alors, je connais ton avis sur le studio, donc ça va forcément se voir sur ta tête, mais c'est le scénariste de Plague Tale régulièrement a avoué que régulièrement, il allait voir le wiki des fans pour être sûr que ce qu'il disait était cohérent, parce qu'en fait, les fans trouvent beaucoup plus de trucs que des fois, eux, ils sont perdus dans tout le contenu qu'ils produisent, ils sont noyés dans leur propre contenu, et en fait, du coup, ils cèdent des wikis faits par les fans. Et voilà, ça... Et ça, apparemment, c'est assez commun dans ce secteur. Hum, 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 oui, oui. Bon, après, il y a aussi une supposition que Assassin's Creed, en fait, a arrêté, à un moment donné, d'être cohérent. Tu sais, ils avaient essayé des trucs avec l'animus, des trucs comme ça, dans les produits, et ils ont abandonné l'idée parce qu'en fait, c'était tellement dur à maintenir, et il aurait fallu 50 personnes à plein temps pour compléter, en fait, ce qui se créait et corriger ce qui pouvait se créer de pas juste, du coup. Mais c'est ça. Et en plus, tu... Salut H.Crew. Salut H.Crew. Eh, Rata, il y a Rata. Salut Rata. Oui, il y a ça, et puis... Mais moi, enfin, on parlait... Il y a Etils qui parlait qu'il y a des bons audiologues. Oui, il y a des bons audiologues. Il y a effectivement même des textes... Ouais, par exemple, il y a des textes qui sont super bien écrits, que t'es content de les trouver. Mais c'est vrai que si on peut éviter de vous filer trois tonnes de l'or à lire... Bah, typiquement, je sais pas si vous avez regardé Oni quand il streamait Resident Evil Village, c'était terrible. C'est-à-dire que tu savais que t'arrivais vers la fin du jeu parce que tu commençais à trouver du texte, du texte, du texte, du texte qui t'expliquait, en fait, qui était tel personnage, qui était le vampire, qui était tel machin, tu vois. Et ça te balançait des tonnes de textes. Et en fait, il a passé peut-être une heure à lire du texte. Et c'était... Tu trouvais la note du docteur machin qui dit « On a fait l'expérience, machin, je m'en fous, enfin me l'en... » Et tu sentais que c'était la fin du jeu. Et ça n'a pas loupé, une heure après, c'était fini. Ouais, mais t'as eu une heure de blabla, grosso modo. Ouais, ça ne servait à rien. C'était terrifiant. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec un premier jeu. Alors, toute la conception va être un peu artisanale. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, vous allez voir les trucs apparaître les uns après les autres. Tac. Parce que... Le truc a eu lieu hier. Les captations vidéo ont été faites sur place. J'ai besoin de dormir la nuit. Donc, je ne pouvais pas tout gérer. Alors, le premier jeu... Tant de dormir, c'est sûr. Dormir, c'est sûr fait. Phobos Project, qui est l'œuvre d'une seule personne, qui est un jeu d'horreur, qui m'a beaucoup fait penser à Dreadhalls, qui était disponible en VR. Donc, ça a été le premier jeu qu'on a testé. Là, c'est moi qui suis en train de tester. J'étais à deux doigts de... J'ai demandé si vraiment le jeu était terrifiant pour savoir si je me préparais à faire un AVC filmé, en fait. J'ai quand même eu quelques petits sursauts, mais le jeu est terminé. Ça a été la première expérience, en fait, d'un dev qui s'est dit... C'est un jeu de confinement. Voilà. C'est un jeu qui est né pendant le confinement. Où le principe, c'est... On doit s'échapper de cette zone-là. Donc, il y a pas mal de mécaniques d'horreur qui sont bien ficelées. À mi-chemin, entre le bien ficelé et le bancal, techniquement, mais qui, en fait, fonctionnent dans le secteur de cette horreur-là. Puisque, par exemple, la porte, il faut la choper avec la souris et il faut faire un mouvement de souris pour l'ouvrir. Donc, il y a forcément un peu le moment où tu l'ouvres, mais qu'à moitié. Et t'as pas spécialement envie de finir de l'ouvrir. Parce que ça fait un peu peur. Ça, j'aime pas. J'aime pas le... C'est vraiment un gameplay que quand tu dois bouger la souris pour faire une action dans le jeu, comme ouvrir les placards, c'est horrible. Salut, Babiche. Salut, Loba. Hello, tout le monde. Et du coup, il y a des... Donc, il fallait trouver des codes. Il fallait faire pas mal de petites choses. Il y a une ambiance. Mais en fait, l'ambiance est vraiment bien faite. Malgré tout, c'est... Bon, alors, c'est lugubre. On... Voilà. À un moment donné, on est super content. On arrive à allumer une loupiote. Au final, la personne n'a pas remplacé... En tout cas, la personne en charge de l'entretien n'a pas remplacé les ampoules depuis longtemps. On a des tags qui sont dignes du test de psychologie, là. Oui. Test de recherche. Voilà. Voilà, merci. C'est surtout pour la prononciation. J'arrive jamais à le prononcer correctement. On trouve des codes ici et là pour activer ça. Et en fait, il se trouve que le plot twist, c'est que c'est les... Il y a des choses qui bougent dans le noir. Et c'est game over si elle nous attrape. Alors, au début, on est plutôt tranquille. Là, d'ailleurs, c'est un moment rigolo parce que j'ai vu le truc sur le mur. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à toi. Parce qu'à un moment donné, en fait, tu avais l'avatar de The Longing, qui est une silhouette noire un peu filiforme. Mais oui, oui, oui. Et du coup, je me suis dit, ah, ça me fait penser à Sectaire. The Longing que j'aurais pu streamer. Ouais. Pendant 400 jours de stream, tu vois. Ah oui, 400 jours de stream. Twitch l'adore. Twitch l'adore. Et du coup, voilà, le dev a été sympa. Il expliquait son concept pendant qu'on jouait. On faisait un peu de retour. C'était vraiment cool. Et c'est disponible. Il est disponible sur Steam, puisqu'il est sorti et terminé. Je vous mets les liens dans le chat au fur et à mesure qu'on discute. Et vous avez le nom à chaque fois du jeu sous la vidéo si vous voulez le chercher. Ça, c'est cool. Voilà. Et à qui doit-on les superbes images, cette caméra d'une fixitude ? Mais bien sûr, mon fidèle assistant, Crashed Demi, qui était sur place avec moi et qui a bien accepté de jouer ce rôle-là. D'ailleurs, c'est son matos, donc merci, en fait. Sans lui, ce stream n'aurait pas lieu. En tout cas, la partie qui bouge n'aurait pas lieu. Parce qu'il a une super petite caméra qui n'est pas une GoPro, mais qui, en fait, t'as juste un petit truc que tu tiens dans la main et tu peux filmer. T'as un stabilisateur. C'est vraiment bien foutu. Donc, t'es en train de me dire qu'en 2023, tu connais quelqu'un qui utilise encore des caméras qui ne sont pas à un téléphone, quoi. Ah, ben, en même temps, c'est Crashed, hein. Oui, oui, non, mais voilà, c'était juste... Sa playlist n'a pas bougé depuis les années 2000, donc... C'est ça, c'est ça. Bon, 80 même, je dirais, oui. Non, non, mais c'était juste pour situer le personnage auprès de tout le monde, voilà. Ah là là, Etils qui me tacle, j'aurais pu lui dire que son casque était à l'envers. Je sais pas, moi, à partir du moment où j'entends, tu sais... Ah oui, c'est vrai, ça. Mais c'est vrai que là, on voit bien le L. Mais c'est ça. Que je n'avais pas du tout vu, sur le coup. Ah oui, c'est vrai. C'est super, c'est le moment où je passe sous le bus. C'est ça. Je l'avais même pas vu, merci Etils. Ah, et puis le fil. Le fil, le fil, le fil. Y'a pas de fil ici. C'est quoi un fil ? L comme droite, c'est ça. Droite et douche. Et oui, bien sûr. Passons au jeu suivant. Alors, on a eu un tout petit aperçu de leur stand, juste à côté. Salut, on le voit. C'est Arise from Shadows. Alors, malheureusement, pour eux... Ça risque d'être un peu compliqué. Ça risque d'être un peu compliqué. Je vais juste devoir faire de la... Je vais remettre le diaporama, parce que j'ai pas de... Je t'en prie. C'est surtout que j'ai pas de captation, en fait, pour eux. Parce que c'est un jeu en VR. Ah oui, bah tant pis. C'est un jeu en VR. Et du coup, ils n'ont que des screenshots à montrer. Mais du coup, je vous mets la page Steam. Du coup, ça marche comment pour le casque de sectaire ? Il a deux côtés gauches. Je n'ai pas compris la question. Bien entré, Revan. Oui, oui. On a enregistré un podcast avec eux cet après-midi. Et du coup, je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, Arise from Shadows. Remarque, je peux bricoler. Je vais bricoler vite fait une source. Bien, la photo, on ne te voit pas. Oui, c'est vrai. En fait, il y a une... Quand il y a une photo qui passe, à un moment donné, ils sont sur scène. Et en fait, du coup, c'est Revan qu'on voit. Alors, c'est pas une source navigateur que je voulais faire. Tant pis. On va la voir. On va la voir un petit peu. Je ferai un petit montage, au pire, sur des petits cuts. Deux côtés gauches, parce qu'on a dit que le puce avait mis le casque à l'envers. Le fil est toujours à gauche. Ah ! Oui, d'accord. Oui, d'accord. Non, je suis là, je suis là, la biche. Ouais, ouais, là, je suis obligé de... C'était une tentative de m'effacer, mais... On va faire ça. Je vous remets ça. On va caler ça un peu comme ça. La permanence entre la masterclass M.U.A. et le Twitch, c'est pas simple. C'est quoi la masterclass de M.U.A. ? Et là, je vous cache le... Raconte-moi des choses, Coca. Vous savez qu'on va faire, je sais pas quand, mais vous savez qu'on va faire un stream d'une cringitude absolue avec Coca. Puisqu'on va faire un dating sim sur sa chaîne, un de ses quatre. Ah, mais c'est sérieux, cette histoire. Ah oui, c'est sérieux. Oui, 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 on va le faire. Ah oui, oui, oui. Ça va être super cringe. Ça va être génial. Je vous fais une construction de layout en direct. Oh, mais c'est magnifique. Tout ce talent. Ah oui, non, ça va être... Il faut qu'elle choisisse un jeu bien, 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 bien. Et puis... Et puis, voilà. Et puis... Hop là, voilà. Comme ça, au moins, on a un sujet. Voilà. Ça sera... Ce stream est artisanal. Ce stream est complètement artisanal. Voilà, je peux même vous mettre ça comme ça. Alors, du coup, Arise from Shadows, donc, c'est fait par le studio Digital Pourpre. Ok. Qui, du coup, sont un peu spécialisés en jeux VR. Alors, sur ce salon, c'était une démo technique qu'on avait, surtout, pour essayer de récupérer un petit peu de feedback sur comment les gens vivent avec le casque sur la tête. Est-ce que c'est un petit peu... Est-ce que ça prend ? Est-ce qu'on bouge trop vite ? Est-ce qu'on bouge mal ? La VR, c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué de savoir si ça marche avant de mettre un casque sur la tête des gens et de leur demander si ça marche ou non. s'est développé sous l'Unreal Engine 4 parce qu'il y avait déjà un peu d'expérience dessus. Et ça marche bien. Techniquement, c'est au point. Le jeu ne me pose aucun problème. Alors après, mon cerveau est un peu entraîné en termes de VR. Donc, j'ai moins de motion sickness que la majorité des gens. Mais n'empêche que j'ai trouvé un feeling très proche des jeux VR aboutis que j'ai pu tester jusque-là. Donc, des jeux où on peut se balader avec des notions de verticalité. Là, on peut se promener dans un niveau. On interagit avec une stèle, par exemple. Voilà, donc c'est un jeu qui va être beaucoup basé sur la lumière, apparemment. C'est ce qu'ils avaient l'air de raconter. On va se promener dans des grottes, dans des cavernes, etc. On va activer des stèles. Et ça va être un jeu d'exploration. Salut Red Bear. Salut Red Bear. Ah, ouais. Ça, c'est pas mal comme truc, comme idée. Ça me fait penser à quelque chose. Alors, voilà. Moi, c'était par exemple ce genre de capture qui m'ont fait dire que c'est un jeu qui a du potentiel. J'ai trouvé que la démo technique est encore un peu brute de découvrage. On voit, par exemple, typiquement dans un jeu classique, sur un écran, quand vous avez des textures un peu taillées au ciseau, c'est taillé au burin, d'ailleurs. C'est ça, l'expression ? Taillé au couteau, je crois. Taillé au couteau. Taillé. On a tendance, en fait, à un peu perdre de vue. En fait, on voit la texture, on s'y habitue. En vert, on peut vraiment mettre son nez dessus. Et du coup, quand tout est un petit peu brut de décoffrage, on le ressent. On le ressent un peu plus. Mais quand j'ai vu ce screen, je me suis dit, ah, il y a quelque chose. Je peux avoir un moment donné en vert où je vais dire, waouh. Je vais m'arrêter et me dire, c'est beau. Ouais. Ouais. Ça, c'est bien. Salut, quel vichous. Taillé au CX ? Taillé au CX, peut-être. Oui, bah oui. Ça marche. Ça marche. Voilà. On a pas mal discuté avec la Community Manager qui expliquait un petit peu l'expérience du studio, qui expliquait où ils en étaient aussi. Ils ont une démo jouable sur Steam que je m'empresserais de faire cette semaine. et je... Toi, tu peux, tu es un bourgeois, tu as un casque de VR de bourgeois. J'ai tout l'équipement, etc. C'est mon toi. C'est chopé d'occasion, bien sûr, comme tout bourgeois. Comme tout bourgeois, parce que tu sais économiser ton argent. Et du coup, je serais... En tout cas, je serais ravi de prendre des nouvelles régulièrement de leur projet pour pouvoir le tester. Non, j'avoue que c'est intéressant, ouais. Mais voilà, je vous remets la page Steam dans le chat. Crash, j'avoue que je suis extrêmement jaloux de ne pas avoir de casque VR, notamment parce que je pourrais streamer. Ce serait des streams extrêmement drôles. Je crèverais le plafond du... Je casserais le Twitch game puisque je pense que je vomis en trois minutes et en direct. Ah ouais, non, mais moi, ça me fout la gerbe, ces trucs-là. Donc, si tu veux, à mon avis, je ne tiens pas. Après, honnêtement, au début, c'était assez chelou parce que je faisais vraiment des sessions de 30 minutes. C'était compliqué. Honnêtement, maintenant, si le jeu ne fout pas la gerbe, je peux faire une session de deux heures. À l'X, je fais des sessions de deux heures, il n'y a pas de problème. Oh, cool, ça. Non, j'avoue que pour... Ça, on s'habitue. J'avoue que pour Elite et pour American Truck Simulator, ouais. Ouais, bah ouais. En plus, honnêtement, c'était avec Crashed, je crois, qu'on l'avait testé sur Elite. Elite fait vraiment partie des jeux qui sont bien faits en VR. C'est très agréable, cette modélisation du cockpit. Et tu vois, en fait, tes mains interagir correctement. Je crois même qu'il s'était amusé à faire un Otas avec. Enfin, il avait un Otas avec. Il avait fait une espèce de planche et le jeu retranscrit extrêmement bien de ces mouvements-là. Ouais, puis t'es assis, t'as pas forcément... Comme dans la vraie vie, quoi. Juste les textes, pas assez... Mais on dévie à cause de vous, là. Tu vois comme ils nous font dévier ? Voilà. Toujours. Voilà. C'est terrible. Là-dessus... Je regarde, mais je crois que je n'ai pas de captation pour ça non plus. Donc, c'est pareil. Je vais vous mettre la page Ichio de... Alors, c'est ça. De Mvn, qui est un simple acronyme. Et ça, Capitaine Send, c'est à toi que cette section va s'adresser. Puisque je sais que tu... D'une part, tu es fan de... Enfin, tu es fan de Visual Novel et de deux, tu veux en créer un. Donc, c'est un Visual Novel coopératif. Quelque chose qui est assez... qui n'est pas forcément évident dans le genre, puisqu'un Visual Novel, de manière générale, bah, t'es tout seul... T'es tout seul avec ton écran et puis tu te débrouilles, quoi. Oui. Oui. Clairement. Donc, du coup, là, c'est un Visual Novel qui se déroule sur téléphone où... Alors, c'est... Comment... C'est asynchrone puisqu'on n'a pas besoin de jouer ensemble pour avancer dans l'aventure. Chaque personnage a des actions à faire. Mais du coup, à un moment donné, le jeu va se bloquer et comme dans un jeu d'échecs, par exemple, quand tu fais des parties 24 heures en remote, tu vas être notifié. Juste, votre copain, il vous attend. Donc... C'est chouette, ça. Ça donne envie, ce truc. Et alors, c'était super cool. Ils sont... Ils sont grave chauds. c'est... La personne qui a présenté ça était extrêmement enthousiaste pour présenter son concept. C'était vraiment très, très bien vendu. C'est un jeu sur Ichio. Donc, allez-y. C'est capable. C'est gratuit. Vous devez juste savoir installer un APK, en fait, directement sur un téléphone. Et du coup, alors, leur plan, ça se passe dans un univers médiéval. Il faut savoir que ça n'existe pas tant que ça puisque sur... Bien sûr, ils ont fait leur devoir. Sur Steam, il n'y a qu'un jeu qui s'appelle Monster Prom qui fait plus ou moins ce qu'ils veulent faire. Et sur mobile, apparemment, il y en a un autre qui s'appelle Tales Up. C'est à peu près les seuls... Tales Up, je ne connais pas Monster Prom, que j'y avais joué. C'est marrant. C'est à peu près les seuls concurrents dans ce secteur-là. Et en fait, leur projet, c'est d'arriver à créer un éditeur pour ce moteur-là histoire que les gens s'approprient le moteur et puissent créer leurs propres histoires pour créer des visual novels coopératifs. C'est trop bien. Rien que l'idée, je la trouve super. Rien que l'idée, voilà. Franchement, c'est le genre d'idée qu'on veut. C'est le genre de truc. Par contre, du coup, c'est que sur Android, j'imagine. Si tu me dis qu'il y a des APK. En tout cas, le e-chillot n'est que sur Android. Oui, de toute façon, vu la politique Apple, tu ne peux pas... Enfin, il faut payer une blinde pour espérer. Oui, très compliqué. Je vous mets le nom. Tac. Voilà. On ne savait pas qu'on en avait envie exactement, Crash. Mais non, franchement, c'est très intéressant. Je trouve le concept vraiment intelligent et utiliser le téléphone pour ça, c'est vraiment cool. Après, j'ai trouvé ça marrant parce que c'est vrai que j'ai été un petit peu confus quand on en a parlé. Parce que je lui ai dit, « Ah, mais du coup, vous avez appelé votre page multi... Ah, ta caméra. Vous avez appelé votre jeu Multiplayer Visual Noble ? » Mais du coup, c'est un moteur. Et non, non, c'est un jeu avec une histoire. C'est juste que... Je t'ai dit, je pieds dans le plat. Donc, non, c'est vraiment une histoire même si du coup, je trouvais que le nom prêtait un petit peu à confusion. Je suis assez d'accord. Donc, c'est Discord. Non, non, mais je deviens conceptuel. C'est Discord qui fout sa merde. Je ne sais pas pourquoi. Je suis désolé. On trouvera une autre manière de s'envoyer des full vidéos. En fait, au bout d'un moment, il coupe comme si... comme si je faisais rien, comme si la caméra devait se couper. Donc, ça doit être un truc, un paramètre dans Discord que je n'ai pas vu. Désolé. Pas grave. Du coup, voilà pour MVN. On va passer ensuite. Alors là, j'ai une petite vidéo en plus à vous montrer. Donc, je colle ça. Donc, le jeu dont on va parler s'appelle It's a Rap. Comme on dit dans le jargon hollywoodien. La légende. C'est développé par le studio Chanko Studios et édité par AMC Games. Hop. Je vous mets également le lien ici. C'est un jeu à moitié plateforme, à moitié puzzle qui se base, en fait, sur l'érgonomie des logiciels de montage vidéo. Ok. En gros, on décale, on bouge le décor avec ces espèces de trames que vous voyez à l'écran et ça crée des scènes où on fait bouger notre personnage en même temps. C'est conceptuel. C'est super intrigant. Ouais. C'est... Ouais, c'est... Voilà. Ruvan a dit qu'il a fait la démo, il valide le concept et vraiment, c'est... Ça se prend très bien en main et t'as envie, en fait. Par contre, la question qu'on avait posée, c'est... Mais du coup, notre personnage ne bouge pas. On programme aussi le mouvement de personnage. Non, apparemment, on bouge aussi. Il y a vraiment... On est toujours actifs. Il y a une phase où on programme, on monte le truc et il y a un moment où, du coup, nous, on bouge. On bouge aussi avec le personnage. Donc... Ok. Ça a l'air super cool, en tout cas. C'est un petit peu... C'est un petit peu abstrait quand je le présente comme ça. Mais l'avantage, c'est que ce côté abstrait disparaît quand on a le jambe. Non, puis c'est... Ouais, c'est intéressant. C'est... C'est intéressant. Ça fait bizarre, quand même. Voilà, comme dit... Comme dit Crashed, il faut placer le décor et jouer le personnage. Voilà, on prépare le terrain et derrière, on joue. On va voir comment ça tient sur la durée, mais ouais, c'est hyper intéressant. Après, c'est typiquement le genre de jeu qui, au final, n'ont pas besoin de... Beaucoup de... Enfin, beaucoup de contenu, entre guillemets, puisque s'ils ont un édition, s'ils ont bossé sur un éditeur, bah, t'as du contenu à foison. C'est... Oui, bien sûr. C'est vraiment leur moteur qui va compter. Ouais, tout à fait. Et j'aime bien, tu vois, cette mécanique de... bah, t'es mort, bah, c'est scène 1, take... take 360, s'il te plaît, fais quelque chose, quoi. Il sort quand, lui ? Quand est-ce qu'il sort ? C'est une très, très bonne question. On va regarder ça. Ah, s'il y a une date, d'ailleurs. Prochainement. D'accord, une date prochaine. OK. J'ai effectivement oublié de mettre la date, mais c'est parce qu'il n'y en a pas. La majorité des jeux, soit sont déjà sortis, soit sont vraiment en dernière ligne droite, mais sinon, c'est un prochainement quand il sera prêt. On a cette espèce de logique d'indépendant qui te dit... C'est pas plus mal, ils n'ont pas les contraintes qu'on peut avoir, que des gros studios de jeu peuvent avoir, donc c'est pas plus mal qu'ils prennent leur temps, on s'en fout, quoi. C'est vrai que... Crash, ça fait bien de le dire, mais celui-là... J'avais un dépliant. Celui-là, je ne sais pas où je l'ai foutu. Il y en a quelques-uns, mais j'avoue que dans la journée, il y en a qui se sont un peu... Il y a des dépliants qui sont partis. Voilà pour It's a Wrap. It's a Wrap, It's a Wrap. On est français, on a le droit de faire des fautes. Celui-là. Ensuite, je vais vous parler d'un jeu assez particulier, en tout cas, la façon dont... Ah, celui-là, oui, on n'avait pas pu le capter parce que la pauvre, elle était un peu... Elle était un peu prise par la foule. Et du coup, je vais vous mettre au moins la légende et on va mettre la page web en fond. Et hop. Alors, c'est le studio Blind Band studio, studio lyonnais, qui a créé le jeu Blind Frontiers. Blind Frontiers, celui-là, j'ai gardé le dépliant. Bravo. Le talent. En fait, il y a un petit... Il y avait un kakemono et je me suis dit waouh, l'ADA, elle est chouette. Et on est allé voir le truc. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? C'est une... Oui, voilà. La pauvre personne, en fait, elle a paniqué quand on lui a demandé si on pouvait filmer parce que c'était pas... Elle n'avait pas trop le droit, elle ne savait pas trop si elle pouvait prendre la décision ou pas. Et il faut savoir, en fait, que... Enfin, je vais en parler très vite. C'est un jeu, une aventure en 3D isométrique où on va avoir beaucoup de choix à faire, beaucoup de... C'est un peu un voyage initiatique puisque notre protagoniste est une personne atteinte d'albinisme et qui est dans... Enfin, qui est dans un monde où c'est pas très, très bien accepté. OK. Et il se trouve que, justement, la personne qui nous a présenté le truc est atteinte de cette condition. Enfin, a cette condition. D'accord. Je suis pas sûr. Et il se trouve que je l'ai appris à ce moment-là. C'est quelque chose qui... C'est quelque chose, en fait, que je savais pas. C'est que quand on est atteint d'albinisme, la vision est vraiment compliquée. Oui, absolument. Et du coup, je pense que c'est une des raisons qui fait que cette personne est un peu paniquée. C'est que, avec le roi et le truc comme ça, le fait de pas trop voir, c'est un peu... Ça devait être un petit peu anxiogène comme climat. Tu m'étonnes. Voilà. Et du coup, en fait, dans ce monde, notre personnage va devoir se déplacer à l'aide d'un véhicule qui est un... J'ai beaucoup aimé la manière dont elle nous l'a présentée parce que, du coup, c'est un personnage... C'est un second personnage. Le véhicule est un peu un second personnage qu'on va améliorer qui va être vraiment de... qui va avoir sa part importante dans la narration. Et... Voilà. On a... J'ai dit effectivement qu'on avait des choix à faire avec des choix qui vont être... Enfin, il y en a qui vont être plus ou moins... qui vont être plus ou moins timés. On va avoir des situations où notre personnage ne comprend pas trop ce qui se passe du fait de sa condition. et avec des gens qui vont gueuler en face en disant « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Retourne d'où tu viens ? » « On ne veut pas de vous ici ? » Bref, voilà. Et du coup, les choix qu'on fait vont driver notre... la narration du jeu. Je mets le lien du... Enfin, le lien du site Blanc Ben Studio. Tac. Il fait le lien du jeu. Ouais, super, merci. Un truc aussi qu'on nous a dit, c'est que d'une part, le véhicule peut être amélioré, mais les lunettes du personnage aussi. Alors, c'est là où c'était un petit peu la fiction, puisqu'il n'y a actuellement aucun moyen pour aider les personnes atteintes d'albinisme pour voir mieux. ça n'existe pas. Mais là, dans le jeu, ils ont imaginé en fait des lunettes qui permettent justement d'améliorer cette condition. Et du coup, elles s'améliorent comme à n'importe quel équipement. C'est sympa. Les lunettes sont une extension du personnage, du coup, de fait, et ça permet d'améliorer. Et j'ai trouvé cette idée très... très... Ah oui, complètement. C'est bien, c'est bien, ce genre de truc. C'est bien d'en parler, déjà, ça permet de faire découvrir. Parce que c'est des... En plus, ce genre de déficience, maladie, je ne sais pas comment on appelle ça exactement, mais de déficience au niveau de la coloration et tout ça, je crois que c'est de la production de mélanine, mais qui impacte un peu tout, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Ça a l'air d'être assez compliqué. C'est très compliqué, mais c'est très rare. Ça fait partie de ces maladies où tout le monde s'en fout parce que... Enfin, de ces maladies, de ces déficiences génétiques, quoi, et affection génétique, voilà, le terme exact. Oui, en fait, c'est des mutations. C'est des mutations. Mélanine, c'est ça. Ça affecte la production de mélanine dans la peau, les cheveux et les yeux. Et c'est pour ça que tu te retrouves donc blanc, mais c'est aussi pour ça que tu as les yeux tellement fragiles, en fait. Parce que nous, on a une couche de mélanine sur nos yeux qui nous protège. qui nous protège des rayons du soleil, qui nous protège de la lumière, etc. Et ça, ils ne l'ont pas, donc ils en prennent plein la gueule. Et du coup... Mais c'est vrai, oui, non, mais c'est vrai, Coca, c'est horrible, dit comme ça, mais il y a plein de maladies, il y a plein de déficiences génétiques, bien sûr. C'est tellement rare. Et puis, en gros, la science se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Donc, du coup, tant pis, débrouillez-vous. C'est un peu triste. Donc, c'est bien qu'il y ait ça. Il se trouve en plus qu'en termes de... C'est effectivement, comme tu dis, c'est des maladies... Enfin, c'est des... Non, c'est pas des maladies, pardon. J'utilise le mauvais terme. Des affections. Des affections. Des affections. Voilà. Utilisons les bons termes. En fait, c'est des... C'est des affections qui, en plus, sont associées à des légendes, à des choses comme ça qui l'aident à des persécutions. C'est vraiment des conditions qui sont pas de l'op. Et je trouve que quand on a un média, si on a un média qui peut, en fait, qui peut aider à faire de la pédagogie sur ces affections pour mieux comprendre comment ça se passe et amener un peu plus de tolérance, tant mieux sans un média. Au contraire. Au contraire. C'est très, très bien. Exactement comme les jeux vidéo où on va... qui vont être tout à fait tournés vers la perte d'un sens, souvent la vue. Enfin, c'est très bien de... Comment dire ? D'être à fond là-dedans et de se servir de... Oui, comme tu dis, de se média pour sensibiliser les gens. C'est très, très bien. Mais tu sais, il y avait le jeu dont je t'avais parlé, encore un jeu où Red Bear va dire que c'est pour se tirer une balle, mais ce n'est pas faux. C'est un jeu sur Ichio très, très dur où en fait, tu joues une personne qui perd la mémoire. Mais ce n'est même pas sur une maladie particulière, elle perd au fur et à mesure la mémoire. Et c'est terrible parce que ça arrive, c'est affreux et le fait... Mais sauf que tout le monde s'en fout... Encore une fois, tout le monde s'en fout. Si on ne vous sensibilise pas à ça et si vous n'êtes pas touché vous-même, la plupart des gens vont dire que ça arrive aux autres. C'est terrible. C'est ça. Pour vivre la situation d'à peu près, je vois que c'est compliqué et c'est effectivement des sujets qui sont très peu abordés et le principal problème, c'est que les gens face à ça sont vachement isolés. un peu de pédagogie pour aider à faire comprendre ce que les gens traversent. Et puis c'est bien que ce soit une pédagogie justement qui passe par le jeu vidéo et pas seulement par le reportage à coup de violon, le reportage passif genre « Hey, maintenant, nous allons suivre. » Non, mais c'est bon. Là, c'est bien que ça soit un truc un peu plus impliquant. C'est impliquant parce que l'interactivité d'un jeu fait qu'on se sent naturellement plus impliqué. Exactement. Voilà, comme c'est un bon terme, c'est une pédagogie active. Oui, absolument. On se dit effectivement en traversant le truc que ça pourrait nous arriver à nous et que... Ah ouais, en fait, ça m'arrive un peu à moi puisque je suis l'acteur principal du jeu actuellement. Non, non, c'est très très bien. Je suis tout à fait pour ce genre d'initiative dans les jeux vidéo. Et du coup, j'espère que... Je pense que ça fait pareil. J'ai bien noté les contacts. J'ai bien noté les contacts de tout le monde parce que ça, c'est des jeux que j'aimerais bien... Si on peut les aider à avoir plus de visibilité, c'est... C'est bien. On fera ce qu'on peut. Alors, pour le... Pour le jeu suivant. Oui, mon pâti, tout à fait. Salut. Les bisous. Bye, Capitaine Sen. Il faut dire Luli ou Capitaine Sen ? Dites-moi. Je ne sais plus, moi. Je lis. Je ne sais plus. Je suis perdu. Alors, ensuite, on va parler de Vanuva's Story qui a une page Ichio... Non, qui a juste un site web que j'aimerais bien qu'il s'ouvre. Ah ben... C'est un chat. C'est un chat. C'est un chat 404. C'est une page 404. Ok. Il y a dû avoir une... Magic Horn. Ok. Alors, on est... On est toujours... On est toujours, en fait, dans le visual novel. Ok. Enfin, c'est plus un... Revoir. Visual novel, pas vraiment. Pas vraiment, non. C'est un jeu d'enquête, plutôt. C'est un jeu d'enquête en coopération. Donc là, si on va sur la page... Donc, le nom du studio, c'est Magic Horn. Et du coup, hop là, je vais vous mettre le trailer en fond. Et c'est le... C'est le teaser... C'est le teaser... c'est le trailer qu'on a pu voir avec une démo là-dessus. Et voilà, en fait, on est plusieurs. Pareil, ça marche sur téléphone parce que ce monde-là, en fait, la coopération fonctionne bien plus sur téléphone. Oui. Voilà, surtout... Hop. C'est logique, on est tous... Salut, Fliven. On a tous... J'aime bien dire Fly ou d'autres Fliven. Je ne peux pas dire. Flyven. On a tous nos téléphones. Ce que je veux dire, c'est que si tu dois faire un jeu asymétrique comme ça et que tu ne veux pas que la personne se connecte dans 8 heures pour te répondre, fais-le sur un smartphone. Oui, complètement. Tu envoies une notification, on attend le truc. Non, vraiment, c'est... En attendant ton métro, n'importe quoi, 5 minutes de pause, et hop, tu réponds et tu continues l'histoire. alors que ton ordi, moins évident. On a... Tac, voilà, on a le menu principal, c'est... On a une vue... Oui, en plus. En plus, Babish, c'est plus facile de push une notif sur le tel, c'est clair. Ah oui, complètement. Sur PC, ça ne marche pas. Personne les active, personne n'en veut. Non. A raison, mais voilà. Non, tu les dégages. Donc du coup, voilà, on a des personnages à interroger, et on peut le faire du coup en coopération. C'est un... On n'a pas pu le tester sur le stand. Donc c'est un peu... C'est un peu difficile de vous expliquer comment est-ce que ça se prend en main en vrai et quelle est le... Et quelle est l'interaction, la véritable interaction là-dedans. Enfin, qu'est-ce qui amène le principe de coopération. Mais en tout cas, c'est toujours intéressant d'avoir ce truc-là. Mais on peut imaginer qu'on interroge deux suspects en même temps au final et on se coordonne pour poser des questions et vérifier qu'on a les bonnes infos au bon moment. Poser ce mot par terre. Pourquoi vous parlez de Gucci ? Parce que c'est dans le trailer, en fait. Dans le trailer. Mais tu vois comment ils sont... Vous remarquez tout, vous. Ah oui, mais il y a des yeux. Toi et moi, on a des lunettes, on ne voit rien. Ah non, moi, alors si je les enlève, laisse tomber. Il y a Gucci. On a le Gucci qui est... Qui est... Parce que moi, Gucci, j'entends Bocci, du coup, mon cœur palpite et puis non, ce n'est pas ça. La déception est immense. Regardez Bocci the Rock, tous. Tous ceux qui nous écoutez là. Regardez Bocci the Rock. C'est l'instant Bocci the Rock. Regardez Bocci the Rock. Et du coup, voilà, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4. Et on a... Ça va être un jeu en plusieurs épisodes. J'imagine un épisode par enquête ou alors une enquête qui va se dispatcher en plusieurs scènes à travers ces épisodes. Ça a l'air bien. Bah, ouais. franchement... En vrai, le truc, c'est que plus ça va, plus je me dis, c'est cool qu'il y ait de plus en plus de jeux coopératifs. Comme ça, ouais. Moi, je pense que les meilleurs jeux, alors c'est attention, c'est juste ma mini-hot take à moi. Je pense qu'il y a un avenir pour... Vu dans la société très, comment dire, sollicitante en permanence qu'on a à travers les réseaux sociaux et tout ça, je pense que c'est bien de tabler sur des jeux coop, comment tu as dit tout à l'heure ? Qui sont pas... Enfin, où t'as pas besoin d'être en coop en même temps. Asynchrone. Asynchrone, voilà. Et ça, je trouve ça très bien parce que c'est pas vrai que et toi et moi au même moment on puisse jouer ensemble à la même chose parce que t'as un truc à faire, t'as quelqu'un à voir, je sais pas n'importe quoi, t'as du taf, enfin voilà. Et là, au moins, je joue avec toi et au moment où t'es dispo finalement, enfin tu vois ce que je veux dire, c'est chacun est dispo à son moment, ça te contraint pas. Non, non, je trouve ça très très bien. C'est vraiment, je trouve ça très intelligent comme formule. Bocci, c'est le seul anime où pendant la semaine d'attente entre chaque épisode, j'avais des symptômes de manque. Oui, je comprends. d'ailleurs, je ne le re-regarde pas non plus, du tout. J'ai profité de ton intervention pour préparer la suite. Incroyable. C'était le but, quel talent. Quel talent. On va parler de Linkito qui a un concept, alors j'ai adoré. C'est pour ça en fait que j'ai fait l'Indie Game Lyon l'année dernière et c'était déjà un peu ça, ce n'était pas hyper couvert. On l'avait vraiment fait un peu à l'arrache en mode découverte. Là, cette année, on était un peu plus prêts à discuter avec les gens et de comprendre vraiment leur processus créatif et eux, ils m'ont fait kiffer. En gros, le principe, c'est de concevoir des... On résout, on conçoit des puzzles avec cette espèce de schéma de l'enfer. Alors déjà, si vous regardez mes streams, vous savez que ça, ça me parle. Oui, tu es à fond. Et du coup, il y a des interrupteurs, il y a des portes et il y a des portes ou... Enfin, il y a des trucs et ce truc-là s'interface avec des objets connectés. Quoi ? En vrai ? En vrai. Non, mais non, non. Crashed, fais quelque chose. Vous êtes dans la même ville. Vous voyez souvent, empêche-le. Mais Crashed, il est à fond aussi. Et merde. En gros, quand ils... Eux, ils avaient fait une petite démonstration avec une lampe qui était derrière et en gros, quand tu viandais ton puzzle, tu avais la lampe qui s'allumait en rouge et quand tu le réussissais, la lampe s'allumait en vert. Alors, c'était la... C'était l'interaction, entre guillemets, la plus simple qui était présentée. Mais ils ont connecté ça. En fait, ils se sont amusés à connecter ça avec tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont connecté ça avec un Twitch. Ils ont connecté ça avec un chat GPT. Et en fait, ils ont vite arrêté l'expérience parce que le chat GPT balançait des insanités dans le chat à cause de leur puzzle. Eh bien oui. Eh bien oui. Et du coup, c'est... Voilà. Comme dit Crashed, ce jeu, soit c'est génial, soit c'est la boîte de pendeurs. Dans le genre, tout peut arriver. Salut Vactro. Eh, merci Vactro. Quoi ? À l'empêcher de quoi, il a déjà acquis ma voiture quand le siège détecte la signature thermique de mes fesses avec le klaxon sans arrêt ? Quoi ? Oh, c'est Crashed. Crashed, il a alors à lui. C'est ça. C'est encore autre chose. Non mais, tu sais que c'est terrible. Ce jeu-là, c'est terrible parce que quand on pense à toute la domotique qui n'est absolument pas protégée... Ouais, ok, on a pensé à la même chose, d'accord. Non, parce que si vous... Moi, j'habite, comme beaucoup, j'habite dans un immeuble et autour de moi, il y a quand même pas mal de viocs parce que je suis dans une ville de vieux. Il n'y a rien qui est protégé. Oui. Rien. Oui, oui. Rien. Mais il n'y a pas besoin. Je peux me connecter à leur télé, je peux me connecter à leur chaîne IFI, je peux me connecter... J'ai détecté un frigo la dernière fois. C'est terrifiant, quoi. Avez-vous essayé 0-0-0-0 ? Ouais, voilà, c'est ça, quoi. C'est... Waouh ! Faites quelque chose. Et du coup, ouais. Mais d'ailleurs, c'est des anecdotes marrantes, c'est que la majorité des... Vous savez, quand ils ont remplacé les panneaux, certaines villes ont remplacé les panneaux l'entrée des villes qui annoncent les trucs. Je l'ai fait une fois dans ma ville de changer les trucs parce que je bossais à la voirie. Et du coup, je vais changer les panneaux pour annoncer le prochain événement. C'était très pénible. Du coup, ils ont décidé de remplacer ça par des écrans informatisés sur lesquels on se connecte en Bluetooth et on peut changer les infos. Eh bien, le saviez-vous ? Bien la moitié des panneaux dont le mot de passe n'a pas été changé. Donc du coup, en fait, il y a plein de villes qui se sont retrouvées avec des bêtises écrites à l'entrée parce que les gens, ils disent « Est-ce qu'ils ont changé le mot de passe ? » Non. Donc du coup, je peux modifier comme je veux. Un de tes anciens voisins faisait trop de bordel, j'envoyais une requête de connexion à leur chaîne pour couper leur zik. Babiche, encore une fois, Babiche, tu es invivable. C'est très bien. Franchement, c'est super. Je trouve que c'est une meilleure vengeance vis-à-vis de ses voisins. Mais effectivement, un jeu comme ça, ça peut être une boîte de Pandore. Non, je ne le dirai pas ce que tu as écrit, Crashed. Parce qu'en plus, je pense que c'est faux pas. Visiblement, c'est la private joke affreuse. l'automode laisse passer. Moi, je... Voilà, je... J'ai le doigt sur le bouton ban. Tyrone pose une excellente question. Merci d'interagir avec les choses en rapport avec le jeu. Merci. Va-t-il y avoir une progression histoire à la Wild True Learn ? Eh bien, on n'en sait rien. C'est... À mon avis, c'est beaucoup plus une sandbox. c'est beaucoup plus une sandbox où ils vont mettre à disposition l'éditeur. Alors oui, 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 parce que je suis bête, moi, je ne vous l'ai pas dit. Mais il y a un éditeur de niveau, en fait, qui est déjà programmé et apparemment, ils sont vraiment dans la dernière ligne droite du jeu. Parce que, en fait, le dev qui... qui code des puzzles et des trucs comme ça, il dit, moi, j'utilise l'éditeur mis à part le fait que j'évite mes propres mines, en fait, parce que je sais qu'il y a des trucs qu'il ne faut pas faire. Le machin manque un peu d'ergonomie, il peut être... Il y a du wording qui peut être fait, mais il avait l'air de dire qu'ils étaient vraiment pas loin de finir, enfin, de la fin. Apparemment, ils veulent donner une démo pour cet été, à peu près. Donc, on aura des infos sous peu, quoi. Bah, cool. Peut-être pour l'Indie Fest, là, à un moment, il y a l'Indie Fest sur... Je ne sais pas si... Sur Steam, je crois, c'est en mai ou en juin, un truc dans le genre. Tac. Voilà, j'ai récupéré leurs petites cartes, donc, de toute façon, c'est pareil. Ils ont un Discord, donc... À la limite, tu sais, ce qu'on pourra faire, c'est foutre les flyers quand on aura le temps de les prendre en photo propres et on les met sur notre Discord. Je... Ouais, je pourrais faire ça. Je pense que, de toute façon, en plus de cette émission... Car on a un Discord. On a un Discord, point d'exclamation Discord. Bah bah... Le... Je pense que, de toute façon, je ferai un petit article écrit à côté de cette émission. déjà, pour éviter forcément un montage laborieux. Et comme ça, au moins, je pourrais mettre toutes les références, tous les liens des studios... comme ça, on a le récap et tout. Quand j'aurai pris un peu plus le temps de faire ce travail-là. Demain matin, quoi. Demain matin. Wild Trollern, tu n'as pas kiffé Vactro ? Écoute, je ne l'ai pas essayé. Je crois qu'on l'a reçu gratuitement sur l'Epic Game Store. Je ne l'ai même pas lancé, je t'avouerai. C'est... C'était pas un truc à la... Enfin, où tu programmes des robots ? Non, je confonds. Ah non, tu penses... Le programme de robots, c'est... Gladiobot. Ouais. Qui est très chouette. Lui est très chouette. Non, non. Wild, mais ce n'est pas le même mec. Je vais vérifier. En attendant, je vais vous lancer... Je t'en prie. Le prochain jeu. Ça, c'est le jeu, il va te plaire. Je sais... Attends, attends, je regarde quand est-ce qu'est sorti Wild Trollern. Vous êtes fou. Hop. Ouais, il a été offert sur l'Epic Game Store, effectivement. Oui, Wild Trollern, ça fait partie des jeux que je dois faire aussi. Oui, il y a plein de jeux comme ça. Alors, dans la catégorie des jeux où je me suis bien marré, avec le dev, parce que c'est le dev qui jouait avec moi, c'est Riri et Coco. Mais qu'est-ce donc que Riri et Coco ? Eh bien, c'est un plateformer coopératif. Comme on avait pu tester avec Palalel, qui doit être quelque part sur YouTube, peut-être. Et alors, on a un... On a perdu sectaire. Non, non, je suis là, je suis là. Je suis là. Non, ta caméra, pardon. Ah, ça y est. Je ne sais pas pourquoi, c'est Discord qui se barre. C'est Discord qui se barre. C'est super. Du coup, le... Donc, dans ce jeu, on incarne un carré violet et un rond jaune et on doit faire quelques... On a quelques actions à faire. Donc là, par exemple, comme c'est un rond, il peut rouler et il faut que je le pousse sous le rectangle pour qu'il puisse activer le levier de sa couleur et qu'on puisse chacun passer la porte de la bonne couleur. Et ça marche aussi avec le carré. Il faut juste le pousser un peu plus fort. Ils ont un système aussi de boutons comme ça qu'on peut presser pour éjecter son camarade. Ok. Comme il est rond, il rebondit et il peut aller un peu plus loin, etc. C'est ça. C'est trop bien. Et franchement, c'est super cool. Ça fonctionne très bien. Là, par exemple, il fallait que je l'aide à monter avec le levier. Ça se prend en main extrêmement facilement. Là, c'était l'espèce de tutoriel qu'on a raté parce que je ne suis pas bon. ils ont mis un temps en fait pour la démo. Mais ils ont déjà évoqué le fait que dans les options, tu pourras dégager le temps et prendre tout ce que tu as envie. C'est juste que là, ça permettait pour le salon de faire tourner un peu plus vite les gens qui essayent. ouais, ça vise quel public, tiens, comme dit Vactro ? Moi, honnêtement, je vois... C'est typiquement le genre de choses que je vois un parent faire avec un enfant qui commence à... Enfin, de 7-8 ans. D'accord. Moi, déjà, je vois ça. Je pense que nous deux, on pourrait être le public. Ouais, ouais. Alors, l'ADA est très enfantine. Oui, c'est très... J'aime beaucoup, d'ailleurs. On a accroché à Palalel qui n'est pas spécialement plus réaliste. Donc, moi, j'ai envie de dire si tu recherches des puzzles coopératifs à faire, celui-là n'est pas plus con qu'un autre. Surtout que celui-là, si je ne dis pas de conneries, il est gratuit. Oh ! Eh bien, dis donc. Il est déjà sorti. Il est sur Ichio. Alors, il ne sera peut-être pas... Il ne sera peut-être pas gratuit tout le temps. Il ne sera peut-être pas complet. Je ne sais pas. Je n'ai pas testé la version disponible sur Ichio. Mais, c'est comme table. C'est du Ichio. C'est du Full 1D. Donc, il faut s'attendre à voir quelques trucs. Mais, voilà. Là, c'est là où on a raté parce que je n'ai pas compris le truc. Il y avait 8 niveaux à faire pour comprendre comment ça fonctionnait. Ça représente très très bien ce qui est possible de faire dans le jeu. Ah, puis ça se joue avec 3 touches. A, D et S. Ou alors, les flèches... Tu t'accroupis et t'avances. Et si tu as besoin de pousser l'autre, tu t'approches et tu pousses dans une direction. Est-ce que ça n'a pas l'air trop simple ? Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont le temps. C'est que du coup, comme tu as une mécanique de temps qui te presse un peu, ça devient vachement moins simple à ce moment-là. Après, encore une fois, là, c'est un tutoriel. Le but, ce n'est pas de pousser le moteur à fond, c'est de t'apprendre à jouer. Donc, il y a peut-être aussi un côté, c'est simple parce que c'est le début. en fait. Rappelons-nous du début de Palalel. On a souffert. On s'était dit qu'on s'était dit « Ah, quelle bonne idée, on va streamer ça. » Puis après, on a acheté le jeu. Est-ce que quelqu'un peut kick-vac trop ? Écoute, mais non, le pauvre. Ce n'est pas gentil. C'est vrai que pour son truc, on n'est pas non plus très très bon. Et du coup, les objets qui sont... En fait, le jaune symbolise juste un joueur, le violet l'autre joueur et le rouge symbolise en fait les objets qui sont activables par les deux joueurs en même temps. Quand une porte est rouge, par exemple, on peut prendre la porte et il faut la prendre en même temps pour sortir. D'accord. C'est vraiment, c'est très kiffant. Mais voilà, c'est mignon, c'est très simple et franchement, j'ai bien aimé. et ils étaient de très bonne humeur dans leur présentation du jeu parce qu'il y a aussi beaucoup joué dans mon enthousiasme à l'idée de le présenter. Alors, dans la suite des jeux qui sont... Parce que l'heure tourne quand même, déjà plus d'une heure de... Mais ouais, parce qu'on digresse aussi. On digresse pas mal mais en même temps... Mais c'est pas grave, c'est bien aussi, il faut digresser. Ça serait pas drôle sinon. t'aimes bien la DA même si elle a pas été assez poussée. Non, moi j'aime bien le fait que ce soit dessiné comme ça à voir après en vrai sur un écran mais non, franchement, c'était gris. Merci Vactro. La vidéo qui arrive, on a eu un peu de mal à la capter. Je vous mettrai la... Je vais mettre la page... On a eu des reflets sur celle-là qui était un peu dur à choper avec l'écran de PC portable. mais je vais vous parler de Phytomancer. Absolument. Alors, Phytomancer, de base, je m'excuse si le nom du studio est pas bon, c'est que c'est pas forcément évident de trouver les... On parle avec beaucoup de gens et des fois, il y a des ratés quand on prend des notes et comme c'est des tout petits studios, étrangement, Google ne dit pas mais bien sûr, j'ai tout à fait compris ce que t'as cherché. Donc, c'est la... J'ai mis le lien. C'est la page... La page de Daydrill qui est un des game designers de Phytomancer qui a été fait par 4 personnes. Alors, c'est un jeu... Alors, à la base, ils étaient 8 et c'est vraiment un jeu qu'ils ont voulu faire en mode collectif où ils ont dit on bosse comme on peut dessus. Il y a des artistes, il y a des devs qui ont bossé dessus et à la fin, ils n'étaient plus que 4 parce que les aléas de la vie font que les gens arrêtent de bosser des fois sur des projets et voilà. Et donc, il n'y a pas de mal, crache, c'est normal. Ce n'était pas du tout évident. Les personnes âgées avec la technologie moderne, c'est pas... Des fois, ça merdouille un peu. Voilà. Non, mais ce n'est pas grave. Et du coup, c'est un jeu qui est vendu 3 euros sur Ichio et le concept, c'est de dépolluer. Vraiment vendu une misère et il a l'air très 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 bien quand même. Il a l'air très bien, donc c'est du puzzle où on va avoir des terres qui sont polluées. Hop là, viens YouTube, viens à moi que je vous mette un petit trailer en fond. Donc voilà, on a des zones qui sont extrêmement extrêmement polluées. Et je vous mets même en full screen parce que je vous aime bien. Ah bah du coup, je t'ai perdu. Mince. Bon bah du coup, ça ne sera pas en full screen parce que sinon, je te perds. Bon, ce n'est pas grave, je saute régulièrement grâce à grâce à Discord qui n'aime pas qui n'aime pas que je sois en live. Désolé, je n'ai pas écouté le pensant de Rody là d'écoute. Ouais, non mais je ne fais même plus attention. Dans Phytomancer, en fait, on récupère des, on a des graines à disposition et ça nous permet en fait de reverdir notre zone. Et comme c'est un jeu qui comme vous en doutez a un fort message sur l'écologie et le fait qu'on qu'on pourrit notre monde depuis quelques dizaines d'années maintenant, un peu plus. Oh oui. Et que ça serait pas mal si on si on arrêtait. Et du coup, voilà, la pollution revient en fait au fur et à mesure. donc on essaye de l'arrêter mais ben ça ça ne s'arrête pas. C'est difficile à arrêter. Donc voilà, c'est un petit jeu qui a qui a un petit peu souffert de la comparaison avec Terranil puisqu'il a été J'en parle un petit peu quand même puisque du coup pour l'anecdote ils ont eu l'idée avant Terranil et il se trouve que ben oui, il y a des jeux qui parlent d'écologie en ce moment et le puzzle comme ça où on vire de la pollution c'est un moyen c'est un moyen c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait hors stream vous ne pouvez pas il serait sorti en 95 ou en 98 on aurait tous été là genre qu'est-ce que c'est que ce jeu mais là on est en pleine période justement de questionnement vis-à-vis de tout ça donc forcément oui, il y a des jeux les gens vont penser au même type de jeu ce qui est tout à fait tout à fait normal ça ne me choque pas c'est dommage pour eux en fait c'est dommage pour eux parce qu'ils ont malheureusement souffert d'une comparaison injuste parce que le timing était pas bon alors que je trouve en fait qu'ils ont ils méritent en fait également leur place sur la scène parce que leur jeu est propre leur jeu est sympa je ne l'ai pas eu entre les patounes mais Crash te l'a eu lui et il avait l'air d'avoir apprécié l'expérience c'est un jeu qui n'est pas évident et la proposition n'est pas la même typiquement un truc tout con désolé du coup j'alimente un peu la comparaison mais pour le coup ça va plutôt aller dans le sens de Phytomancer que Terranil Terranil c'est un vrai puzzle c'est un vrai puzzle ludique dans le sens où tu combats la pollution le côté aride de la planète mais une fois que tu as réussi tout il est vert tout il est beau tu peux passer à la suite alors que c'est pas vraiment ce qui se passe actuellement ce qui se passe actuellement est plus dans le sens de Phytomancer la pollution elle revient c'est un fléau qu'on a du mal qu'on aura de toute façon constamment du mal à éradiquer ça sera un effort permanent pour pour reverdir la planète si on doit utiliser ce terme là c'est rigolo mais tu n'as pas réussi à comprendre comment la pollution et les graines se répandent il y a des mécaniques aussi on prend les démos en cours de route on n'a pas forcément tout le tuto des fois on chope le truc on regarde le dev en disant te plaît j'ai l'impression de rien comprendre est-ce que ça tient il y a Redbird qui demande est-ce que ça tient de la comparaison avec Terranil d'après toi si on s'arrête à la DA et à l'idée on peut dire que on peut dire que oui mais ça c'est pas assez dans sa mécanique de puzzle il n'est pas aussi complexe qu'un Terranil mais en même temps est-ce qu'on peut vraiment comparer un Terranil qui malgré son côté c'est un dé Terranil il y a un éditeur derrière je vais avoir un éditeur moi ce qui me fascine ce qui est marrant c'est qu'on reproche enfin on reproche ça ne nous viendrait pas à l'idée à nous tous en tant que joueur je pense pas de dire oh encore un roguelike ça fait penser à tel autre roguelike tu vois ok il y a le roguelike et là pour ce genre de jeu spécifique oui on va leur dire ah ça fait penser à l'autre jeu qui est exactement pareil ou qui est approchant alors que ou un FPS tu vas pas dire un FPS qui est exactement comme un autre FPS ah c'est Devolver voilà est-ce qu'on peut vraiment est-ce que ça a vraiment du sens de comparer les deux moi je trouve qu'en termes de propos on est sur le même niveau c'est qu'on a le même on a le même propos et il y a aucun problème à avoir plusieurs jeux qui disent la même chose surtout quand c'est sur des sujets importants en plus mais je veux dire et puis tu peux pas reprocher genre enfin tu vas pas dire oh encore un city builder il ressemble à simcity bah oui oui et là transition je veux qu'on parle de ce jeu je veux qu'on parle de ce jeu ce jeu tu me l'as envoyé et ça a été enfin tu m'as envoyé la page steam et ça a été immédiatement dans ma wishlist je veux qu'on parle de silicon city ah alors en plus ça tombe bien parce que j'ai pas eu le temps d'en parler donc on va faire ça alors d'abord juste je fais je te taquine parce que c'est le même collectif qui bosse sur le sur ce projet là donc on reste dans le on va rester dans le thème non non mais tu as raison Red Bear tu as tout à fait raison c'est pas extensible et tu poses la question et tu as tout à fait raison mais je veux dire que chacun doit après choisir ce qu'il aime au niveau des au niveau des types de jeux qui se ressemblent les uns avec les autres il y a des gens qui vont accrocher à Hades et pas du tout à je sais pas à Binding of Isaac alors que fondamentalement c'est le même jeu par exemple alors pour continuer ouais je sais je vais me faire des amis comme d'habitude comme d'habitude c'est le même jeu c'est le même jeu c'est vrai mais c'est le même jeu quand même alors Yes Human il faut savoir que c'est c'est aujourd'hui uniquement un prototype c'est à dire que vous n'y avez pas accès il n'y a pas de page Ichio pour y accéder ils ont juste fait un proto juste encore une fois ils ont fait un proto et ils ont voulu voir comment les gens jouaient avec ouais et c'était extrêmement c'est en fait c'est une satire parce qu'en fait vous incarnez le concept est génial et ça va te parler vous êtes un freelance en graphisme et votre but c'est de survivre un an comptablement je m'étonne et en fait pas la peine de jouer vous perdez et bah oui c'est ultra cynique où en fait vous avez donc votre seule interface et votre putain de boîte mail et vous recevez un loyer à raquer de 450 balles donc vous commencez avec 800 vous commencez avec 750 balles pendant premier jour loyer 450 tu fais ok je vais pas aller loin et en fait le boulot arrive pas c'est le boulot arrive pas c'est le jour de choper des projets et en fait on se retrouve avec des relances parce qu'on a pas pu on a pas pu payer le loyer ou alors c'est la banque qui nous envoie des trucs d'interdits bancaires et à côté de ça ils ont poussé le vis vous voyez en haut il y a un petit truc qui s'appelle app santé en fait on doit gérer aussi notre santé mentale qui descend petit à petit au fil de l'année et ils ont en fait ils voulaient vraiment voir les premiers retours des gens pour continuer mais apparemment c'est unanime ils vont continuer et moi je leur ai dit je veux je veux la version complète ils ont prévu de rajouter il m'a dit alors tout ce que je vais dire vraiment c'est à prendre avec des pincettes comme c'est un prototype ils peuvent revenir dessus ils peuvent changer d'avis mais apparemment ils veulent moi j'ai eu la fin où j'ai été j'ai été foutu à la porte parce que je ne payais pas mon loyer depuis 6 mois donc j'ai eu la fin homeless mais apparemment ils veulent rajouter des fins où on est viré par la banque parce qu'on est interdit bancaire ils veulent rajouter des fins où on peut imaginer des fins où les clients nous retrouvent ils nous éclatent parce qu'on a mal fait le boulot parce qu'on n'a pas fait ce qu'ils voulaient parce que leur demande était pourrie là par exemple on voit un truc de Cathy Corpo qui est une personne infecte qui en fait me demande des fichiers qui voulaient des fichiers je lui dis bah d'accord et en fait elle m'a dit ouais mais c'est des fichiers ils sont on vous les avait envoyés il y a genre 6 ans mais je les ai plus mais je m'en fiche il me les faut je vais pas les inventer et donc au bout d'un moment je lui ai juste répondu d'aller se faire cuire les fesses parce que c'est bon tu saoules quoi casse-toi mais du coup je sais pas si si je lui avais répondu ok ça m'aura peut-être amené à autre chose ouais non il faut qu'il le fasse ce jeu c'est trop drôle il faut qu'il le fasse on est d'accord ah oui complètement 100% alors donc on va on va faire je vais continuer dans l'ordre et on terminera par Silicon City parce que Silicon City m'a intéressé mais poilala j'avais tellement pas le temps thème 0 thème 0 j'ai une vidéo pour ça j'avais plus j'avais plus d'assistant mais j'avais la caméra quoi ? l'assistant était parti l'assistant était parti ah mais ça c'est on savait plus ce que c'était sinon c'est pas ça c'est pas ça c'est la vessie tu sais à partir d'un certain âge tu dois tu dois aller régulièrement voilà c'est c'est dur ouais ça attaque ça attaque c'est ça thème 0 du coup qui est développé par deux personnes du nom d'Alexandre Cadry et de Paul Ebbinsquist que j'ai probablement écorché je suis désolé qui est sorti donc qui a sa page qui a sa page Steam que je vous mets dans le chat hop et le concept est simple c'est un rangle like qui se base sur la musique donc on a on choisit une arme une un sort une espèce de sort secondaire une musique avec un certain BPM et ça va rythmer en fait le reste du jeu ce que j'ai trouvé donc DA j'ai trouvé la DA très je le connais ce jeu très toi-corps on l'a pas déjà testé on l'a pas on l'a pas testé il me semble ou alors tu l'avais repéré parce que c'est le genre de DA qui te parle c'est possible parce que ça me dit quelque chose voilà il y avait deux PC qui nous permettaient du coup de je passais d'un écran à l'autre pour voir deux niveaux et du coup tous les ennemis bougent en fonction des BPM de la musique c'est là et nous par contre on est complètement libre c'est on a pas de combo à faire forcément mais on peut céder des BPM du coup pour là-dessus et en fait on doit s'intercaler parce qu'il y a des espèces de saloperies que j'arrivais pas à choper mais en fait ça faisait des espèces ça faisait un rond comme ça et en fait au troisième ça faisait un coup et j'arrivais pas à m'intercaler dedans c'est vraiment un jeu c'est un roguelike de rythme c'est bien et du coup en fait ce qui est assez étrange c'est que je me suis dit je vais prendre le 112 BPM qui était la musique la plus lente en me disant que du coup ça serait plus simple et en fait c'était c'était un peu dur parce que j'allais trop vite j'étais pas dans le rythme en fait du j'étais pas dans le rythme du jeu et du coup j'avais du mal à j'avais du mal en fait à à avancer et du coup je me suis dit bah tiens elle faisait 112 BPM et j'en ai pris une après à 152 BPM et bah je m'en sortais mieux sur la 152 BPM après c'est aussi parce que plus tu vas vite en BPM sur ce genre de jeu plus statistiquement tu vas tomber juste en fait ouais dans ton truc alors que si tu joues par exemple à 80 à 90 à 110 bah ouais les foirades on va les voir à 200 tu les vois plus parce que de toute façon à un moment ça va tomber juste complètement mais du coup voilà c'était un truc qui était extrêmement cool à tester il y a au moins vous voyez on a 8 on a l'air d'avoir 8 armes de base 8 sorts on récupère des sorts différents tous les 3-4 niveaux il y a des le jeu est pas spécialement plus dur mais le jeu est plus complexe au fur et à mesure qu'on avance il y a plus d'ennemis il y a des nouveaux il y a des nouveaux trucs qui viennent nous péter les noix il faut faire attention à tout et vraiment le principe c'est d'être dans le rythme du jeu et voilà c'était très très cool il y a un système de dash aussi et ouais j'avais un petit peu de mal à lire l'ensemble par contre mais ma foi ça venait aussi un petit peu de moi qui qui avait du mal qui a du mal à lire ce genre de jeu trop d'infos ce genre de jeu ouais ouais c'est ce que j'allais te dire il y a beaucoup beaucoup d'infos t'as le son t'as tout qui joue donc je peux comprendre voilà comme dans Mary Poppins pour le patron garde le rythme exactement pour la suite on va parler de CA Eseris que j'écorche pas le que j'écorche pas le nom hop alors oui je vous trouve la vidéo qui va bien avec voilà donc ça c'est pareil je pense que la DA j'ai j'ai ouais j'ai j'ai accroché deux suites il y a un art qui qui est incroyable en fait sur ce sur ce jeu alors par contre je sais pas si dans ma vidéo on voit plus de choses que ça c'est un peu j'ai pris en vidéo le stand mais je crois pas que j'ai pu faire vraiment de capture vidéo donc au pire je vous montrerai juste des la page Steam attends je vais la mettre dans le c'est bon la page Steam tu l'aimais donc tac ah d'accord en fait si tu l'as sinon je l'ai non je je veux jamais voir que mon les gars où tu étais complètement pété donc ce qui va se passer c'est que je vais mettre les trailers Steam en fond pourquoi t'es pourquoi t'es cassé t'étais bien jusque là je suis recassé non c'est bon je suis là non c'est bon t'es revenu entre donc du coup et désolé c'est la page Steam nulle quand même qui pense à changer cette preview à la con c'est très très moche elles sont elles sont terribles et alors je sais pas ce qu'ils utilisent comme serveur mais ça rame tout le temps c'est c'est insupportable la vidéo qui se lance m'énerve et en plus ça rame si je ne me suis pas trompé ça doit être le lien attendez parce que j'ai peut-être fait de la merde voilà non c'est bon c'est le lien donc le studio c'est Wild Wits c'est un jeu qui est dans sa dernière ligne droite de développement on parle d'un tactical RPG alors bien j'ai bien pris des pincettes quand j'ai testé le truc parce que je suis pas très bon au tactical RPG c'est un truc les jeux comme ça je trouve ça trop lent et j'ai pas assez de temps pour ça donc j'ai vraiment essayé de prendre des pincettes par rapport à ce que je n'appréciais pas forcément si ça venait de moi ou si c'était un problème dans le jeu il se trouve que la majorité des problèmes venaient simplement de moi et que le jeu est très bien c'est un jeu j'ai eu un peu le même problème que toi quand tu m'as envoyé le jeu c'est que la vidéo j'ai regardé j'ai fait oh c'est beau et juste après j'ai fait merde un tactical RPG c'est ça ça fait partie des jeux où tu dis mince vous n'avez pas envie de faire autre chose et du coup c'est un jeu où alors on contrôle des vazars voilà c'est ça le terme nos personnages sont appelés des vazars et on est dans des dans ce qu'ils ont appelé des contrées sauvages et en fait on doit sauver notre village du nombre qui avance en permanence donc ça se passe avec cette hop pardon je le trailer en boucle donc vous avez vos personnages qui avancent comme ça dans des espèces de phases sur un parallaxe d'une beauté incroyable c'est l'art de ce jeu est poustouflant et du coup on a des combats en tactical comme ça au fur et à mesure des personnages qui montent de niveau qui vont gagner des compétences avec un système de quatre quatre axes on va dire de d'amélioration on a alors de mémoire j'avais la rationalité l'empathie et il m'en manquera deux c'est pas dans le c'est pas dans le synopsis et du coup ça sera pas dans mes notes et bah tant pis pour eux fallait qu'ils soient plus précis moi je dis allez hop du coup voilà on a des du coup la violence quoi en fait on a quatre axes qui nous permettent d'améliorer nos personnages qui vont nous donner des sorts un peu différents et qui vont nous aider du coup à constituer une équipe cohérente et c'est un jeu en fait qui va qui va avoir un peu deux axes d'apprentissage parce qu'on va avoir l'apprentissage de nos personnages qui vont qui vont du coup progresser par eux-mêmes au fil de l'aventure mais on va également avoir notre expérience de joueur qui va en apprendre un peu plus sur ses mécaniques au fur et à mesure de nos parties pour faire des meilleurs choix tout simplement et du coup on a une on a plus ou moins alors quand j'ai quand j'ai dit du coup on a 20 tours de jeu c'est pas tout à fait vrai en fait on a il y a des événements qui vont faire que ça durera plus ou moins 20 tours de ce que j'ai compris mais le le déroulement de chaque de chaque partie de chaque lot de 4 personnages on va appeler ça comme ça va avoir un déroulé bien précis avoir un timing bien précis et qui va évoluer par rapport à ce que vous faites et au choix que vous faites je vois que vous avez un peu comme FTL sur les biscottes absolument ouais un peu comme FTL ok il y a un côté alors moi le problème si tu veux que j'ai avec les tactical j'ai le même problème que toi c'est que il y a trop de trucs il y a trop de trucs à apprendre j'ai pas envie en fait c'est moi au début je pensais que c'était à la Darkest Dungeon je trouvais ça super tu sais comme vu que l'animation au début il y a ces petits personnages là qui avancent comme ça je me dis c'est cool et en fait quand j'avais vu le truc qu'en 3D ISO pas pour moi j'ai passé dans ma tête bah c'est alors malheureusement je pense que je passerais aussi parce que ouais c'est vraiment c'est vraiment c'est ça faut réfléchir et réfléchir voilà c'est compliqué non mais en vrai c'est le genre de jeu qui me fait dire c'est dommage que je suis pas tactical RPG parce que pour le coup absolument je pense que celui là me ferait envie absolument par contre là dans tous les pimpins qui se moquent de presse F5 et qui sont pas à la caméra il y en a un qui va se coltiner je regarderai il y a un let's play pour quelqu'un là dedans ah comme ça je pourrais l'apprécier c'est ça mais oui je comprends non non par contre Fracturus oui quand tu es tactical il est il est superbe moi j'aime à ce point pas les tactical RPG que tous les trucs alors que j'adore j'ai adoré la DA tous les trucs à la comment il s'appelle Pathfinder et tout ça je supporte ah bon je sors du truc c'est bon les placements pendant deux heures et tout je m'en fous j'y arrive pas alors que l'histoire me hype tout le reste me plaît mais salut Yorgul salut Yorgul bienvenue bienvenue continuons alors sur un sur un jeu un peu plus modeste qui est issu d'une game jam qui s'intitule Midnight Blood Rush alors pour celui là je dois avoir tu me l'as pas envoyé celui là alors je ne te l'ai pas envoyé pour la simple et bonne raison que je ne savais pas qu'il y serait voilà non je dis juste pour expliquer pourquoi je n'ai pas le lien hop j'essaie de recaler ma vidéo qui a décidé de foutre le camp en attendant hop là 35 on est bien et j'envoie ça tac il y a un petit défaut dessous c'est pas très très grave donc Midnight Blood Rush qu'est-ce que c'est c'est un rogue like bien la précision j'aime beaucoup dans les jeux les jeux indés explorent vachement plus le rogue like que la majorité des autres studios c'est j'ai l'impression que le rogue like avait été un peu abandonné au profit du rogue like puisque on vire la frustration on vire c'est ça c'est une question de vente c'est une question c'est une question de c'est juste une question de vente et de et de de jusqu'au boutisme au niveau des enfin de pouvoir se permettre du jusqu'au boutisme pour pour les pur indés parce que sinon les autres ils veulent vendre leur jeu donc voilà c'est c'est très très frustrant le rogue like pur c'est vraiment et du coup donc ce jeu là et ce jeu là en fait est issu d'une est issu d'une game jam ok et en fait ils se sont j'ai discuté avec un des devs qui a dit bah en fait ça a plu donc voilà donc c'est un rogue like où on incarne un vampire on doit mettre des baffes à des ouais c'est ça avec trop on doit mettre des baffes à des bestioles et pour les achever on doit les mordre donc il y a une espèce de petits de petites dents qui se mettent au dessus d'eux et claque on doit leur dash dessus et ça les mord à ça s'ajoutent des choses pour complexifier le jeu bien évidemment on a des ennemis qui ont des bénédictions donc des bénédictions c'est un peu une protection euh comment dire c'est un peu une c'est un un coup gratos où il faut les mordre une fois ils perdent leur bénédiction et il faut recommencer les mordre une deuxième fois on a également une ce que vous voyez en rouge là sur l'écran c'est la barre de vie du coup cette cette barre de vie elle peut descendre toute seule avec des compétences particulières et on regagne de la vie en mordant enfin en achevant un adversaire alors il y a une il y a un côté que j'ai trouvé marrant c'est quand même que toutes les personnes qu'on bute sont des ecclésiastiques clairement c'est des prêtres c'est des moines c'est voilà c'est c'est des gens ils s'appellent tous gens eux deux et ils vont à la baisse le dimanche et du coup voilà on a cette mécanique où on choisit des on choisit des spells régulièrement et la démo va jusqu'à va jusqu'au premier boss qu'on affronte et et il se trouve et il se trouve que j'ai pu marquer mon temps sur le post-it puisque alors il y a un Gumbus qui a fait un record en 3 minutes c'est ouf mais apparemment sous les 10 minutes ils considèrent que c'est un bon temps sous les 10 minutes pour finir la démo c'était un bon temps j'étais à 8 minutes alors que j'ai passé un peu de temps à comprendre au début du jeu qu'il fallait que je dash sur les ennemis pour les achever je m'appelle Antoine Montagne et dans ma famille on est chasseur de vampires de 8 minutes mais ouais du coup c'est vrai Jurgal tu as raison c'est plutôt joli pour un truc de jam c'était plutôt joli ils l'ont amélioré bien sûr en vue de la indie game mais c'était plutôt sympa et juste pour vous montrer je dois avoir et c'est toujours le même principe tu passes de salle en salle et dans chaque zone enfin dans chaque nouvelle salle tu défonces je déteste ces rogles c'est le principe du rog pas tous pas tous il y en a qui avaient un peu innové justement et ça c'est vraiment ouais ça c'est le pur c'est le pur rog à la Isaac et tout c'est hyper nul c'est pas que je le déteste parce que je trouve pas ça bien je le déteste parce que je suis hyper nul ça me frustre super vite mais du coup tu diriges avec la souris ça se joue pas en tout cas celui-là se jouait pas à la manette ça se jouait avec clavier-souris et la souris permettait de diriger ses coups voilà développeur très cool on a bien discuté ensemble vous inquiétez pas je reviens je sais pas je suis fatigué je suis tellement fatigué ouais non mais c'est pas ce que me fait Discord et c'est purement Discord ouais un jour on trouvera un moyen de vraiment de se passer de Discord pour faire nos streams coop parce que c'est c'est trop chaotique comme truc non je suis pas là non t'es toujours pas là allumer la caméra je suis pas là allumer la caméra et voilà c'est chaotique ah non attends mais là c'est moi non moi je me vois ok c'est bon c'est genre vacances jeu suivant et alors avant dernier jeu des jeux dont j'ai préparé quelque chose après ça sera après on finira à l'arrache de toute façon mais du coup on va parler de Albert Innovation du studio Delirium Den est-ce que pour lui j'ai une page Steam ouais absolument et d'ailleurs le jeu tu veux que je l'ai tu veux que je le balance je balance vas-y est-ce que tu peux l'envoyer s'il te plaît ouais moi en attendant je trouve une j'ai pas alors ce jeu est un free to play ce jeu est un free to play enfin un free to play il est gratos jouez-y jouez-y c'est alors je vais vous dire parce que je vais vous faire le pitch pendant qu'il charge les trucs les machins alors Albert Innovation donc c'est un jeu semi-horreur atmosphérique immersif et narratif vous tenterez de percer les mystères de ce qui était autrefois la plus brillante entreprise d'innovation technologique des vieilles années manipulez les machines fuyez et mettez un terme à ce cauchemar c'est un petit jeu évidemment indépendant on s'en doute et qui est disponible depuis le 28 octobre dernier sur Steam sur la page que je vous ai envoyé et c'est un petit bijou j'ai passé une demi-heure je crois c'est c'est une démo bien entendu c'est une démo ouais je crois que j'ai passé une demi-heure et je crois que j'ai fini la démo en une demi-heure comme ça c'est assez court pour se faire une idée et c'est waouh c'est waouh alors on en parlait un petit peu avant le stream on a des on a je sais pas si vous vous avez participé au Steam NeoFest mais on a testé beaucoup de démos dernièrement et des démos pétés on en a vu on en a vu un paquet donc là quand on tombe sur ce genre c'est le genre de démo en fait qu'on aimerait avoir tout le temps c'est un standard qui est très très bon on comprend tout ce qu'il faut faire il faut trouver des objets dans la démo on les assemble dans un recycleur moi j'avais juste un petit moment où je discutais avec les devs et à un moment donné on récupère un truc qui permet d'ouvrir les portes avec un avec un oscillo un truc comme ça rien de ça et j'ai pas compris qu'on pouvait le prendre parce qu'ils m'ont mis en surbrillance tous les autres objets avant donc du coup j'ai pas compris puisque j'avais pas de surbrillance là dessus j'ai même pas pensé à le prendre ce truc là et du coup on déverrouille des portes avec avec un système d'un truc à fréquence et on avance petit à petit on restaure le courant et on s'adresse à des gens voilà c'est vraiment vraiment chouette il y a un côté évidemment il y a un côté bioshock à fond ah ouais et ils s'en cachent pas ils s'en cachent pas ils ont clairement dit oui 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 bah c'est bien que vous le voyez parce que c'est voulu en gros c'est carrément voulu l'ambiance est là mais avec cette espèce de monochrome génial ça tire pas du tout c'est pas genre au flingue machin c'est en fait vous une idée c'est du puzzle c'est narratif voilà et alors le le lead développeur enfin designer lui il l'appelle le chef de projet franco-français bonjour bonjour lui a un petit peu d'expérience dans le dans ce secteur là parce que je crois qu'ils ont voilà ils ont sorti Obsolite avant donc qui est un jeu très mignon avec un petit pixel tout en pixel art qui a l'air tout mignon et qui coûte et que je suis sûr 2 balles 3 balles du tout voilà 2 euros 30 c'est donné quoi à ce prix là coûte moins cher qu'un café parisien grave et du coup ça c'est le lead le lead dev qui avait ça par contre en fait il bosse avec 2 développeurs qui ont 19 ans ces 2 gamins qui sortent qui ont tout juste le bac et c'était lunaire parce que du coup je discutais avec eux et le gars m'expliquait qu'il était en train de partir sur une licence Matinfo parce que des fois que le jeu vidéo ça marche pas trop mais il veut quand même un truc en rapport avec l'informatique et tout et j'étais là en mode mais mais vous avez vu ce que vous avez sorti mais go quoi et après il disait mais j'ai peur de regretter un petit peu parce que j'aimerais vraiment m'orienter sur le jeu vidéo mais va dans le jeu vidéo t'as vu ce que tu fais non c'est ouf fonce fonce t'es super bon go ouais non ça fait partie des gens c'est les gens énervants ouais voilà et ce qu'on disait on en parlait un petit peu parce que j'étais vraiment j'étais vraiment un peu choqué sur sur waouh c'est vous êtes vous êtes jeune et vous êtes talentueux et ouais c'est vraiment ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir de voir en fait des aussi jeunes talents c'est super stable ouais carrément et c'est super stable enfin c'est franchement le Waze voilà allez jouer à ça ouais et il y a l'air d'avoir tout un fond j'aime bien il le qualifie quand même de semi-horreur tu vois il y a un côté un peu angoissant en plus ils ont sûrement des cheveux c'est rageant ils ont 19 ans la calvicine a pas encore frappé enfin j'espère t'as 19 ans c'est moche et ouais de visu c'est c'est la DA elle est maîtrisée c'est 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 bug free le truc euh j'ai passé une demi-heure ouais une demi-heure aujourd'hui ouais une petite demi-heure pour je crois que ça ouais ça se boucle peut-être 45 minutes enfin un truc dans le genre et euh c'est vraiment chouette quoi c'est vraiment agréable ouais la démo est free to play donc go for it je vous la remets dans le chat pour vraiment que vous la ratiez pas parce que ça serait dommage oh putain discord tu me saoules ah non mais euh vraiment et euh et du coup voilà euh voilà pour Albert Innovation et 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 du coup on va terminer sur Wicked et Hans euh et celui-là j'ai une vidéo celui-là euh je crois que j'ai la page ouais j'ai la page alors je vous mets la page sur alors si j'étais moins débile là ça se passerait mieux aussi euh non j'ai réussi à quitter le stream quand même à quitter Twitch ah c'est pas mal c'est pas mal euh euh voilà yes Wicked Wicked Hans truc comme ça je sais plus bref euh mon accent euh Wicked sorry for my french euh du coup alors c'est marrant parce que quand je suis arrivé sur le sur le stand il y avait un des un des collègues Illicus qui était dessus parce que du coup j'étais avec Ruvon et Illicus à l'indie game et euh je le vois je fais alors ça se passe bien il me dit bah ouais c'est cool et euh il était bien dedans euh je fais tiens c'est marrant ça me rappelle ça me rappelle un peu la DA Ankama un petit peu la DA Dofus un petit peu la DA Wakfu et lui il m'a dit bah moi ça me fait surtout penser à des aux jeux Super Giant Games et c'est lui qui avait raison puisqu'on a le on a eu une petite voix d'une grande personne derrière nous qui a dit ah bah ça tombe bien parce que c'était un peu notre inspiration donc voilà ils sont cachés les jeux Super Giant ont inspiré beaucoup de gens par leur qualité et euh et du coup on on a également un système de pose tactique qui vous fera penser à Transistor tout simplement le alors là on pourrait se dire ouais t'es un peu abusé t'es en train de dire qu'ils ont tout pompé au jeu Super Giant bah déjà s'inspirer c'est pas pompé parce que ils ont réinventé un univers derrière ils ont réinventé pas mal de choses euh et du coup bah le jeu ils se sont approprié en fait l'esthétique c'est vraiment plutôt bien foutu l'ambiance musicale est là j'ai pas de capture de musique mais l'ambiance musicale est là euh c'est assez linéaire de ce que j'ai compris c'est pas un rogue c'est enfin c'est c'est linéaire euh non Coca il filme il filme avec une caméra c'est euh c'est les gens les jeunes filment avec les téléphones mais pas crashed non il a encore tu sais un Super 8 quoi comme dans le c'est ça oui bah n'empêche que j'ai pas de stabilisateur sur mon téléphone bon ça c'est pas normal parce que moi j'en ai un ah mais monsieur est équipé j'ai vu tout neuf mon téléphone et euh donc du coup euh alors il se trouve que le si vous allez sur la page il se trouve en fait que si vous allez sur la page Steam vous pouvez voir que l'éditeur est dans et à la valeur TBA to be announced euh et il se trouve que une semaine avant l'Indie Game en gros bah ils ont trouvé un éditeur ça c'est fait le jeu va changer de nom la page Steam va changer de nom enfin il va y avoir une nouvelle page Steam et celle là va être arrêtée mais en gros le jeu est vraiment dans sa dans sa dernière dernière ligne droite puisque bah c'était un peu ce qui leur manquait il leur manquait en fait un il leur manquait un éditeur et ils étaient vraiment vraiment contents de de pouvoir en fait en annoncer que le jeu va sortir quoi ça y est tu m'étonnes que tu sois content et du coup on va avoir plusieurs personnages à gérer aussi il y a une espèce de hub qui est une academy où on entraîne nos personnages ça a l'air assez complet et il y avait deux stands avec des bouquins parce qu'apparemment il y a il y a pas mal de c'est pas qu'un studio de je sais pas si c'est qu'un studio de jeux vidéo où il y a des des bouquins qui sont produits à côté je sais pas tout à fait compris mais voilà mais oui voilà c'est c'est cool pour l'éditeur mais c'est dommage un peu niveau timing quoi parce que bonjour on présente un jeu mais le nom va changer mais ils étaient déjà là en plus l'année dernière je m'en souviens j'avoue que c'est un peu bizarre bon bon écoute comme ça voilà ils ont un éditeur c'est déjà une bonne nouvelle écoute pour le reste alors est-ce que tu as une page pour Silicon City mais bien sûr regardez ce jeu dites moi que vous allez pas kiffer ce jeu même Red Bear je suis sûr qu'il va kiffer non il va détester mon grand but maintenant c'est que Red Bear ait les mêmes goûts que moi c'est une page voilà c'est la page Steam du jeu ça s'appelle Silicon City ok c'est sorti en 2021 oh là là mais d'accord c'est un early access ouais donc c'est un city builder ça a l'air tellement bien ça a l'air totalement con ça a l'air totalement bien c'est un city builder en fait ils ont mais regardez même le le logo c'est Sim City mais le Sim City 2000 de l'époque et ils l'ont refait et ils ont fait enfin c'est complètement délirant les graphismes je les trouve magnifiques d'avoir simplifié comme ça et d'avoir fait un truc aussi aussi pur quoi ouais ouais tu sens du découpage papier etc c'est génial les bonhommes ils se sont pas fait chier c'est des espèces de cubes enfin des rectangles avec des yeux c'est des tout petits rectangles c'est très simplifié c'est très bien et ça a l'air ça a l'air top quoi ça a l'air vraiment top toute la DA est comme ça après ça se trouve la profondeur de jeu n'y est pas mais ils ont repris tu sais les cases de Sim City enfin voilà c'est ça a l'air ça a l'air excellent oui Fracturus ça a l'air cool tout en majuscule mais ouais non mais ça ça a l'air bien en vrai c'est en fait c'est typiquement le genre de truc j'ai l'impression qu'il y a une tonne de gameplay émergents là dedans parce que c'est tellement grand que le machin t'échappe un peu et Riven tu dis quoi c'est bien tu trouves que ça apporte pas grand chose au genre ben non ben on s'en fout enfin je veux dire c'est très bien quoi que ça ouais tant qu'on peut faire des belles villes ah ben tu vois Red Bear on est d'accord pour une fois voilà miracle notez la date 26 février 2023 nous allons kiffer le même jeu Red Bear et moi ah le truc original si tu stream tu peux faire des viewers les habitants de la ville et ben pour l'instant elle va pas être trop trop peuplée la ville ouais n'empêche que tu sais c'est pas con du tout je trouve qu'on en parlait je sais plus pour quel jeu la dernière fois je pense que de plus en plus si vous voulez que vos jeux marchent faites ce genre de choses regarde sur les intégrations Twitch ouais les intégrations il faut faire des intégrations Twitch c'est hyper important parce que c'est super sympa en plus alors c'est un sujet qui est assez marrant parce que alors évidemment c'est des devindés donc en gros il faut moi j'avais un petit biais c'est à dire que je m'étais dit c'est des gens qui passent leur vie sur un ordinateur donc ils savent comment faire ils savent comment communiquer faux entièrement faux c'est c'est des gens ils ont le nez dans le guidon dans leur activité principale et ils savent communiquer aussi bien qu'un secteur industriel un peu mieux quand même parce qu'il se dérouille mais c'est à dire que on discutait avec un développeur et je disais nous on stream on présente un peu le truc il y a des gens qui me disaient pourquoi vous filmez donc je disais on va faire une petite émission sur Twitch pour présenter un petit peu tout ce qu'on a vu et du coup voilà en fait on demande l'autorisation de filmer donc il y a des gens qui ne comprennent pas ils comprennent qu'on veut on veut les filmer eux bah non on n'a pas le matos j'ai pas de questions puis je ne vais pas vous casser les noix il y a 50 personnes derrière moi quoi c'est ça non non moi je veux juste capter un petit peu le jeu pour avoir des visuels pour parler de vous quoi et et en fait il y en a qui m'a répondu ah ouais c'est vrai on pense quand même vachement à à Twitch pour communiquer dessus non mais oui on va y penser en fait c'est une évidence il faut fil des clés quoi fil des clés et je demande aux gens de jouer à ton jeu parce que maintenant c'est la base c'est le truc c'est que ils ne se rendent pas compte mais c'est normal en même temps moi je vois dans tout dans tous les secteurs de création on va dire d'art en général d'art au sens large t'as pas t'as pas spécialement envie en fait de t'occuper comme tu dis ils ont le nez dans le guidon mais pas seulement c'est à dire qu'ils sont aussi dans la création de leurs vœux ou de n'importe quelle création ils sont dans leur dans leur création ils sont dans leur délire et ils ont pas forcément envie de faire du marketing ce qui peut même passer chez certains pour avoir discuté avec certains ça presque comme si ça pas les dévalorisait mais comme si c'était se vendre tu sais mais dans du mauvais côté ah ok c'est un petit peu si je fais une si je fais une petite un petit parallèle avec le monde de la de la musique ça se voit beaucoup dans le métal où tout le monde peut être connu mais personne veut gagner de la thune parce que si tu gagnes de la thune c'est que t'as un vendu ben voilà c'est un peu ça en fait réussir ça devient mal vu par ceux qui n'ont pas réussi parce que c'est ça et comme dit Crash tu sors de l'esprit indé comme si tu te reniais voilà alors que du tout bêtement c'est juste pas ton boulot en fait c'est un boulot à part entière et c'est pas évident et en fait il y a c'est la raison pour laquelle les indés communiquent mal c'est parce que le job de communication est lié à l'éditeur c'est l'éditeur en général qui file des outils ou même qui prend en charge complètement l'aspect communication marketing distribution toute la logistique tous les trucs pénibles qui font que tu ne te focalises toi pas sur ton métier et si un indé il a un éditeur il est plus si indépendant que ça donc du coup si vous avez un indé vous avez forcément la communication ou la non communication qui va avec c'est ça alors soit tu as un peu de bouteille ou tu as le don tout simplement de la communication et du coup ça passe soit c'est pas ton truc et c'est rude quoi c'est j'essaie de voir j'ai pris sa carte mais c'est pareil elle doit être au fond de mon portefeuille il y avait un des un des exposants qui avait un petit carnet de de jeux gratuits sur sur de navigateur web et ça se sentait que lui il avait un peu la fibre il avait la fibre il avait la fibre il aimait bien discuter avec les gens il aimait bien raconter ce qu'il faisait c'était vraiment c'était vraiment très très cool ce qu'il montrait j'ai bien aimé discuter avec avec lui et pareil il y a il y a plein de gens je suis désolé je vous je fais pas forcément honneur en ne les couvrant pas parce que très peu de temps entre l'événement et l'émission mais un article écrit pour remettre tout ça à plat et rattraper ce truc là sera fait prochainement oui ce qui d'ailleurs aura peut-être même plus de finalement plus de de valeur sur la durée puisqu'un article on y revient on est pas obligé de se taper deux heures d'émission pour trouver celui qui nous intéresse donc ah vas-y envoie Ruben envoie dans le chat super oh là là mais j'ai des assistants partout mais t'as vu ça quel assisté ça c'est les patrons ça ils sont assistés toujours et le et voilà c'est des c'est des petits jeux navigateurs il y a du coop il y a des il y a plein de petits trucs ah oui 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 c'est eux en plus ils m'ont fait ils m'ont fait marrer parce qu'ils présentaient un de leurs jeux leur jeu n'est pas accessible il est accessible d'une seule manière il est dans un CD de d'Andreas et Nicolas excellent ils ont fait un jeu pour Andreas et Nicolas si tu mettais l'album dans ton PC c'était la seule manière de jouer à ce jeu pas mal pas mal joli joli Revan qui dit je suis pas ton assistant déjà bah là si t'assistes vachement bien en tout cas bah tu devrais tu devrais exactement et oui bon alors on a fait le tour on a fait le tour juste en alors en deux secondes on a également eu Inua Loas Fate qui a été présenté Matt Ascension Paradeus Beyond Memoria Prismalis Seven Cities Riding Seas ces deux derniers étaient là l'année dernière mais ils progressent dans leur développement tranquillou et on a eu également Twist Tales voilà salut Mickaël hé salut Helicus Mickaël moi maintenant je lis les pseudos on m'a dit lis les pseudos je lis les pseudos pitch mais ils ont présenté le jeu trop tôt la démo était un petit peu cassée et ils voulaient pas trop on avait le truc en main et les pauvres personnes sur le stand étaient là un peu en mode mais qu'est-ce qu'il se passe vous faites des trucs et en fait le personnage passe il y a des trucs qui passent à travers ça devrait pas c'est c'est la loi des démos c'est vous présentez votre jeu c'est le moment où il y a tout qui pète c'est normal et ça vous rend triste et bien c'est un peu donc du coup voilà c'est tout pour l'instant c'est déjà bien dis donc on a un tout petit peu de pub quand même sur pour la partie finale qui est toujours cool à la fin de ces à la fin de ces sessions vous avez toujours un quiz qui permet de gagner des jeux donc c'est des quiz sur du jeu indépendant etc il y avait des questions vachement tordues des questions vachement dures sur le jeu indépendant et du coup c'est fait par et les lots sont donnés par Trollune à une boutique spécialisée dans le jeu de plateau jeu Warhammer tout ça sur Lyon ah c'est cool ça et voilà il y a toujours ça c'est un super moment et Illicu c'est content parce qu'il a battu Ruvon et il faut se mettre à côté de Ruvon pour pour gagner parce que l'année dernière c'est moi qui gagnait des trucs parce que j'étais à côté de Ruvon ok et moi j'ai pas joué j'avais plus de batterie sur mon téléphone je pouvais pas jouer donc voilà un dernier lien vous avez le lien épinglé en fait je suis idiot vous avez simplement le lien le lien épinglé pour pour avoir l'Indie Game Lyon en général il se passe quelques semaines mais vous avez les tables rondes qui sont diffusées vous pouvez accéder aux tables rondes des éditions précédentes l'année dernière il y a eu Moody qui a fait qui était intervenu si je me trompe pas je vais assister à toutes les à toutes les tables rondes l'année dernière qu'est-ce qu'elle avait fait il y avait des il y avait des dialogues avec des éditeurs indépendants justement des sujets dont on peut se parler genre peut-on se passer d'un éditeur quand on est indépendant les mutations et nouveaux rôles de la presse jeux vidéo et la pédagogie à travers le jeu vidéo et comme Moody fait beaucoup de mélanges jeux vidéo et sciences sociales bah elle était elle était pile poil dans le ton tu m'étonnes et du coup est-ce qu'il y avait d'autres têtes connues à ce moment là bon non c'était à peu près c'était à peu près tout voilà voilà c'est tout bon bah merci d'avoir d'avoir suivi ce petit débrief merci sectaire je t'en prie je t'en prie on se retrouve quand demain tout on se retrouve demain demain 20h on va continuer le jeu d'academy ça va être light ça va être léger c'est bien c'est bien de faire ça ça me permet on vous fera la suite ça permet de faire un stream sans que j'ai rien à préparer bougez pas parce qu'on va raider quelqu'un ah oui par contre juste attends je m'en profite moi vous me retrouvez jeudi parce que maintenant je ferai jeudi vendredi samedi je vous laisse le reste de la semaine j'ai trop de trucs à faire donc j'ai vraiment pas le temps donc je ferai le prochain mais en plus c'est vrai donc le prochain stream ce sera jeudi soir à 20h on commencera The Shore et du coup donc du coup bah je fais pas le planning parce que je m'en fous c'est moi qui stream c'est lui qui fait la suite je le ferai je le ferai demain mais en gros tu vois comment elle est juste pour le lundi mardi lundi demain 20h sur cette chaîne juste après il y a Coca qui fait du Monster Hunter si je ne m'abuse ensuite mardi poupoupoum je vais paumer le discord voilà bravo mardi 20h ça fait du dating simulator chez Coca point d'exclamation Coca et le soir il y aura Vactro qui nous fera du Titan Quest et après vous vous débrouillez c'est à vous de faire le planning un peu aussi pas nous qui faisons tout n'empêche ouais c'est vrai ça c'est honteux mais je dis quand même et puis bah écoutez on on va aller on va aller chez les canards allez c'est parti on est nombreux on va chez les canards oh bah c'est Agbu très bien allez emmerder Agbu c'est parfait merci beaucoup passez une excellente soirée et à bientôt bye on va aller c'est parti – Sous-titrage FR 2021